Salut à tous et bienvenue sur LabTV et ce nouvel épisode de Light Fellowship of Lux. Je m'y fais toujours pas au nom de ce jeu, je l'appelle Light mais je trouve ça un peu léger. Donc Light Fellowship of Lux, je trouve ça trop lourd. Donc je me dis que Light, si c'est un peu léger, c'est pas plus mal. On va l'appeler Light. On a vu l'event, blague à part, protège le temple de la lumière, blablabla. Donc comment ça marche, à chaque fois qu'on fait un combat, dans un donjon héroïque, un raid ou une aventure, on récupère une clé dorée. Et quand on a 20 clés dorées, une fois par jour, on peut ouvrir un coffre. Donc je vais ouvrir les deux premiers. Et après avec le surplus de clés, on peut aussi avoir une récompense aléatoire. Je commence un petit peu, ça permet de récupérer quelques cristaux, un peu d'argent, bon c'est très aléatoire ce qu'on reçoit. Ceci dit, c'est jamais perdu, surtout en début de game. Alors, où on en est ? On va aller voir les héros. Interface dont j'ai encore un petit peu du mal à me faire, vous diriez. On a monté, on a monté, on a monté. L'enrage élémentaire d'eau. Pourquoi me direz-vous ? Parce qu'elle n'a pas l'air fameuse fameuse, mais elle perce l'armure. Et ça, on ne crache pas dedans, on ne crache pas dessus. Donc Claire est passé 4 étoiles. Qui c'est que j'ai passé 4 étoiles encore ? Nina. Elle est en train de monter là, mais Nina reste la plus grosse satisfaction que j'ai eue. Je n'ai pas eu grand chose d'autre. J'ai continué à monter, mais j'avouerais que monter les foudres, c'est un peu long et fastidieux. Mais on s'en sort, petit à petit. J'ai encore Yann a monté. Enzai, qui a vraiment été bonne. Elle met du mono-cible, elle fait très très mal. Et j'ai récupéré, en ouvrant des petits scrolls comme ça, j'en ai récupéré de nouvelles. J'ai joué les petits scrolls hors ligne, mais je suis tombé sur Talia. Tolio. Certaines personnes qui me regardent reconnaîtront la Tolio. Donc Talia qui tire 3 flèches rapides vers un ennemi aléatoire. Alors ça, ça m'embête toujours. Moi, les tirs aléatoires, quand j'ai le choix de shooter un monstre, ça me dérange. Tire une flèche puissante vers un ennemi ayant la défense physique la plus basse pour infliger 330 dégâts physiques. Alors c'est pas plus mal avec l'élémentaire d'eau qui casse l'armure physique. Et attaque deux fois l'ennemi pour infliger 360% de dégâts physiques. Donc bon, ça a l'air d'être un bon personnage. Il faudrait que je le teste. Parce que je pense pas que je lui ai... Ben non, je lui ai pas mis de rune. Tu sais, on pourrait regarder. On pourrait le runer full crit peut-être. Hein, quitte à ce que ce soit un bon gros personnage. Attaque. Bon, on va runer celui-là. On va l'équiper. Je vais pas faire une démonstration de rune sur cet épisode. Je regarde juste si j'ai de quoi ils mettent des choses intéressantes. Celui-là, j'ai pas grand-chose. Je vais peut-être mettre l'évasion en attendant. Je dis que je vais... Oh, taux de crit. Eh non, pas amélioration. On va l'équiper. Et enfin, là-haut. Eh ben là-haut, on n'a rien. C'est réglé. Donc, faute de mieux, on va mettre de l'attaque. Est-ce que j'ai quelque chose de valable en attaque ? Teuf magique. Évasion. Décidément, l'évasion. Eh, va dans nous. Je vais l'équiper. Comme ça, je vais pouvoir récupérer le bonus en attendant. Si je trouve de quoi mettre PV... 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 C'est au cas où je manque de PV. PV... Bon, on va équiper comme ça. C'est un peu équipé à l'agitant, mais on fait avec. Voilà. Là, on est sur une équipe. Alors, on n'a pas encore vu... On n'a pas encore vu les enquêtes... Qu'il faut faire vraiment tous les jours de manière très, très régulière. Alors, comment ça marche ? Là, vous voyez, j'ai deux élites. Donc, je vais les lancer. Donc, ils donnent les récompenses. Les récompenses sont données, surtout l'XP, sont données aux monstres. Et on voit qu'en haut, on a le taux de réussite. En haut à gauche, vous voyez, à 0%. Et ici, juste à côté, on a une épée. On a le signe de la soigneuse rouge et bleu. Ça veut dire que dans les trois que je vais devoir mettre... Il va falloir qu'on ait toutes les choses. Donc, il y a une chose qui est vite réglée, c'est le soignant. Vous voyez, bon ben, Carmen, soigneuse et haut. Donc, ça, ça régle vite le problème. J'essaie de mettre toujours des personnages qui vont gagner 10%. Comme par exemple, Enzai. Enzai, elle en est ouf. Je vais y aller par grade, ce sera plus simple. Ah, Enzai est à fond. Est-ce que j'ai quelque chose, là ? Il faudrait que je trouve un rouge. Alors, pourquoi j'ai mis lui ? C'est parce que ça permet de monter les fouds aussi. Ça, ça paraît bête, mais vous voyez, donc là, en bas, on a 1954 de dégâts contre 1623 requis. Donc, normalement, la quête sera à 100%. Vous voyez, on a tous les prérequis et on a assez de dégâts. Donc, on la commence et dans 5 heures, elle sera validée à 100% puisqu'on est sûr d'avoir réussi. On va faire la deuxième tout de suite. Que demande la deuxième ? Ah, elle demande exactement la même chose. Alors, coup de chance, j'ai la soigneuse de base qui est aussi îleuse bleue. Et là, il va falloir essayer de se trouver quelque chose. Je pourrais mettre, vous voyez, Claire, la Fire, mais j'ai très peu de mages, donc je préfère les garder. Je peux en mettre lui, par hasard. Et je n'ai pas d'autre feu. Et je vais mettre Enzai pour m'assurer le dégâts, surtout. Et on termine. Et on commence. Bon, les deux catélites seront faites, au moins. Allons-y. Qu'est-ce qu'on va avoir de tard ? Après, je vais chercher les 3 heures. Ah, il n'y a pas de 3 heures. Vous voyez qu'à gauche, il y a les icônes des monstres. Donc, vous voyez, commun élémentaire de feu. Il y a un petit commun élémentaire de feu. Et en dessous, commun Murphy, il y a un petit V de validation. Le petit V de validation, c'est simplement pour dire que j'ai les personnages nécessaires pour le faire en formation recommandée. Exemple. Vous voyez, en bas, formation suggérée. Si je fais ça, il me trouve deux gars. Et puis, basta, on peut y aller. Ce qui soit dit en passant, on n'est pas si mal que ça. Mais je préférerais réutiliser ce Tarcher-là. Est-ce que j'ai ? Je n'ai pas d'autres mages. Non. Je ne vais pas avoir vraiment le choix que de mettre L. On termine. Mais comme ça, Talia... Talia pourra xB. Alors, commun canaille. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va remonter sur le commun élémentaire. Il n'y a pas de V de validation. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas le nécessaire. Bon, là, en l'occurrence, je ne l'ai pas. Mais, quoi que non, regardez. Je peux très bien faire ça. Et mettre un personnage un peu plus fort pour m'assurer le DPS nécessaire. Donc, vous voyez, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de V de validation qu'on ne peut pas faire cette quête. C'est totalement faux. Là, on n'a pas vraiment le choix. Vous voyez, feu, mage. Fromage. Hop, on termine. Allez, on y va. On essaie de terminer les trois, là. Le but, évidemment, c'est de tout remplir. Là, ça va aller vite. Donc, on peut aller mettre un food avec. Est-ce que j'ai des foods à lui mettre ? Oui, là, par exemple. Ben, j'ai lui aussi. On termine. On commence. Donc, ça, il faut vraiment être très alerte là-dessus. Parce que, ben, c'est 10p gratuits pour les monstres. Donc, moins de farming à faire. Qui dit moins de farming à faire sur les foods, dit plus de temps à faire du raid, par exemple. J'ai commencé un petit peu du raid. Puis, vous voyez, par exemple, j'ai eu deux monstres réveillés et deux étoiles. Donc, ben, ça me donne de quoi, ça m'a donné de quoi faire des éveils. Enfin, de quoi monter en grade d'autres personnages. Donc, faut pas, faut pas lâcher ça, là. Je pourrais mettre lui. Ça me permettrait de monter. Par contre, il faut un feu. J'en fais un feu, là. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, là, les enquêtes, une fois les enquêtes terminées, on est tranquille pour quelques heures. Bon, on pense à faire son sanctuaire de force. L'exploration, que malheureusement, j'ai déjà fait. Donc, on verra pas dans cette vidéo. De l'arène, j'ai fait. Les quêtes, on pense bien aux quêtes aussi, parce qu'on a des quêtes quotidiennes. Vous voyez, je les ai pas encore tout à fait finies. Mais on a aussi les quêtes hebdomadaires qui m'ont donné un vélin spécial. Ben, qu'on va aller ouvrir. Tiens, d'ailleurs, avant de commencer, quoi que ce soit. Vous voyez, il est là. Non, il n'y aurait pas fait d'éclair, ça n'aurait pas plus mal. Terrain. Alors. Lance une lance de tonnerre sur trois ennemis pour infliger 330 dégâts magiques et les assemblent pendant deux secondes. Alors, on lance le tonnerre qui s'étend vers trois ennemis et inflige 240% de dégâts magiques. Le passif lance un tonnerre sur un ennemi aléatoire pour infliger 300 points de dégâts magiques et assomment la cible. Il peut aussi pire. Un joueur commentaire sur un héros. Il y a déjà des gens qui ont commenté. Ah, one of the best DPS class in-game. On pourrait voir Greth Stoner, Aymar, Easy Buick, Best Heroes. Ah, vous voyez, c'est comme dans... On revient à l'idée. C'est comme ce Manner's War. Vous voyez, il nous donne... Un build. Pouvoir magique. Pouvoir magique. J'ai un peu une idée de ce qu'il a fait. Ah, def magique. Vous voyez, il est autant embêté que moi. Donc, vous voyez qu'on peut récupérer un trois étoiles sympathique. On va voir si on ne peut pas avoir un petit peu de lightning pour avoir un autre trois étoiles. Oh, un leafling. Allons-y. Donc, se dire qu'on a un Stoner aussi, ce n'est pas plus mal. Bon, vous allez voir que... Oh, deux leaflings. Évidemment, on récupère un trois étoiles feu. Donc, autant avoir des leaflings. Parce que le vert, c'est la vie. Quoique j'ai ma poupette, ma lancerre, que j'ai passé quatre étoiles, qui sera bien contente de les récupérer. Ok, bah, tiens, de l'eau. Comme je vous le dis, on récupère du feu. Donc, on va récupérer feuille et eau. Ok. Donc, ça, c'est fait. Il est là. Il est prêt à l'emploi. Je ne s'en s'en fout. T'es où, ma cocotte ? Elle est où, la cocotte ? Cocotte. Alors, en général, les nouveaux, on les a au tout début. Pour une raison... Voilà, elle est là. Aïe. D'accord. On annule. S'il vous plaît. Et choisir un héros à vendre, je ne veux pas. Non, voilà. On va revenir. Ça a été assez étrange, ce qui m'est arrivé, là. Et là, par contre, il est parti se ranger. Maintenant que je le cherche, elle est là. Ok. On va gérer les runes. Un peu de pouvoir magique, donc, j'ai vu. Alors, j'en ai eu une belle comme ça, avec du pouvoir magique. Est-ce que... Vous voyez, pouvoir magique 3, 2, 2, 4. Bon, ben, on va équiper ça. Ici, attaque, attaque, def physique, def physique, def magique. Ben, on va mettre un peu de def magique, comme on a vu tout à l'heure. Et on va essayer de se trouver de quoi mettre des runes d'attaque magique. Non, pas d'attaque magique, excusez-moi. De... Ah, qu'est-ce que ça fait, patience, déjà ? Ben, def magique. L'avantage de mettre un peu de def magique, c'est que, comme on prend souvent des coups par les magos derrière, on n'est pas malheureux de pouvoir encaisser un petit peu. On va équiper du taux de crit. Et je suis en train de me dire que je le build quasiment comme... Au vitesse d'attaque. Comme le gars qu'on a vu en commentaire. Alors, vous voyez, l'archère pourrie, là, elle n'est pas là, c'est elle. Est-ce qu'elle a un commentaire, elle, par exemple ? Alors, par contre, on les voit, les commentaires. Dans l'info d'inquisition ? C'est une super de bonne question. D'ici, on n'a pas l'air de pouvoir le voir. Non. Si on les vire... Ah, si, là, peut-être. Voilà. Descent until mid-game. Et voilà, c'est une pourrie et pourrie rendue à un moment. Thalia, qu'est-ce qu'elle dit ? Alors, j'aime pas trop me fier aux gens, mais... Extra attack chance. Suggest, crit... Level 3, Demon Hunter. Oh, bravo. Ah, malheureusement, c'est qu'elle a l'air appréciée. Et Nina, on va s'arrêter après avec Nina, mais on va voir un peu ce que j'en pense. Check mine, run B, it's pretty awesome, vous voyez ? Donc, ils disent qu'elle est vraiment bien. Quelle rune il a mis, lui ? Voilà, ben, comme moi, à peu près. Des runes critiques, évidemment. Un plus haut niveau, peut-être, qu'il aurait... Ouais, 4 étoiles, il vient de l'avoir, je pense. Et enfin, l'élémentaire d'eau. Je l'avais oublié, lui. 2-hour debuff, vous voyez ? To throw skill. To break defense. Pour moi, elle était pratique. Et vous voyez que l'ambiance générale était identique. Bon. On va tenter un peu de raid. Ça fait longtemps que je n'ai pas été faire du raid. On va essayer de monter un peu en niveau. Info d'acquisition. Qu'est-ce qu'on a ? Défense, magie de vitesse. Et le roi Kraken. Critique. Patience, c'est quoi, def magique ? Effet de vampire. Bon. On va continuer, lui. Alors, qu'est-ce qu'on avait eu de beau ? Formation d'équipe. On tombe sur du feu, hein. Donc, feu haut. Est-ce que j'ai quelque chose de valable, de mieux que ça ? Ben, il y a Thalia, mais Thalia, pour l'instant... Et trois étoiles, comme on le voit. Puis, il n'y a pas forcément encore beaucoup de dégâts. On peut essayer à la place d'Enzai, pour voir. 5800 et Enzai... Ouais, c'est quand même pas rien, hein. Bon, on va rester comme ça pour l'instant. Puis, il faut tenter. Allons-y. Alors, vous voyez, ce que j'aime beaucoup, qui me change beaucoup de ce Menor Wars, c'est le fait que le dynamisme du jeu. C'est-à-dire que... Bon, OK, ce Menor Wars est très tactique. Alors, on doit chercher qui tapait ou comment mettre les armes en break. Excusez-moi, je vois un coup. Mais, tu postes ta tablette, tu vas pisser. Quand tu reviens, il n'y a rien qui a bougé. Vous voyez ce que je veux dire ? Que l'or va pisser. T'as intérêt à mettre une pause, hein. Parce qu'il va t'arriver des bricoles. On va commencer tout de suite à mettre tout le monde d'accord. Boum. OK. Le tank a pris des gifs au passage. Donc, on va tout de suite soigner. J'ai pas trop envie de le laisser prendre des baffes à volo. Sachant que c'est le seul tank. On va éviter. Là, on va le laisser taper tranquillement. Voilà. Et puis, je fais direct. Allez. Et bon. Voilà. Enzai est vraiment intéressante. Elle est capable de mettre des sacrés coups. C'est un nuker aussi assez impressionnant. Bon, j'ai plus mon élémentaire d'eau. J'aurais pas dû... J'aurais pas dû lancer tout de suite l'élémentaire d'eau. On va soigner directement. Puis, ça va permettre de mettre des buffs. Alors. Euh... Tu t'es... T'es capable. Tu te sens, là ? Ça va un moment. OK. Allez. On essaie de casser l'armure. Oui. Et là, on va lancer Enzaï. Regardez bien. Voilà. Puis, en plus, ça met un poison et un debuff dégâts. Fait que, vous voyez, on est passé tranquillement. C'est vraiment passé tranquille. Un rune de défense. Un rune de défense. Et ça marche bien. Là, on récupère de l'argent. Donc, on peut... Est-ce que... Est-ce qu'on tenterait de passer au niveau suivant ? Je sais pas, hein. Parce que la vie était quand même assez légère. Voilà. On passera à deux soigneurs. Mais je sais pas si j'ai mis des runes correctes à mon autre soigneuse. Regardez. On peut toujours tenter. Ça ne coûte pas vraiment grand-chose de tenter. À part un petit peu d'énergie. Mais bon, 290 sur 77. On peut dire que... J'ai de quoi essayer de tester. Puis, on est là pour tester aussi. Moi, j'aime bien un peu doser. Voir où j'en suis. Tu sais, si j'en suis loin ou pas. Si je me dis que dans quelques levels, je peux le passer. Ou si je suis complètement à la rue. Et qu'il faut que je sorte une Thalia. Avec plus de dégâts. Ou bon. C'est... C'est à voir. Un peu hâte, hein. Je suis un 1190. Je suis pas loin du pack premium. J'essaie de tenir, hein. Mais c'est vrai que c'est pas facile. J'ai envie de m'acheter le pack de démarrage, là. Parce que j'aime de plus en plus le jeu. Mais à côté de ça, un viewer m'a demandé de tester un jeu. Et à vue, il ressemble fortement. Bon, c'est un clone de Seminole Wars, oui. Mais il y a l'air d'avoir d'autres changements. Fait que j'aimerais bien le tester. Donc avant d'investir un peu d'argent dans mon jeu. J'aime bien aller voir les autres. C'est pour jouer un jeu un mois. Et puis en avoir claqué 60 dollars dedans. Ça me tente pas. Donc je préfère pour l'instant attendre un peu. Mon tank est mort. Donc ça confirme un peu ce que je pensais. Qu'on n'est pas encore au boss. On est au 2 sur 4. J'ai déjà plus de tank. C'est pas bon signe, hein. Je pense qu'on peut s'arrêter là, même quasiment. On va mettre une petite flamme histoire de faire un barou d'honneur. Boum. Petit soin. Est-ce que tu vas arriver ? Non, t'arriveras pas avant. Bon. Ça a le mérite d'être clair. On va pas perdre de temps là-dessus. Hop. Ok, on voit que les raids... J'arrive au raid 1. Puis c'est à peu près tout moins. Est-ce que, aussi, on voit que ça m'a donné une rune bleue ? Donc forcément des substats en plus. Ça va être certainement du farm de raid un peu... Bah c'est toujours pareil à la Summoner Wild. On peut aller voir l'arène. Ça, c'est la grosse satisfaction de ce jeu. C'est l'arène. Pourquoi ? Parce que, comme je vous dis, étant donné que le jeu est très très dynamique, ça reflète beaucoup dans l'expérience de jeu. C'est-à-dire que c'est rendu vraiment très très agréable. Est-ce que je prends... Oui, je vais l'enlever elle pour mettre elle. Comme ça, ça me permet de pouvoir casser l'armure de quelqu'un pour pouvoir le tuer rapidement. Genre les soigneurs. Souvent, quand on aime bien aller casser l'armure d'un petit soigneur derrière. Ou d'un tank devant qui fait mal. Genre je tombe contre un Yann. L'élémentaire d'eau, 2-1 va faire mal. Puis 2-2 peut casser l'armure. C'est plutôt agréable. C'est parti. C'est d'ailleurs certainement, si je ne prends pas trop de dégâts, la première à qui je vais lancer un sort. Voilà. Moi aussi, je sais faire. Et là, on va... Voilà. On va tenter un petit soin. Hop. Vous voyez, c'est... Moi, j'adore. Personnellement, j'adore ce côté très dynamique des combats. Vraiment très, très agréable de se dire qu'on impacte le jeu. Contrairement, vous voyez, j'ai joué un bon petit moment à Seven Knight. Je souhaite en passant un très bon jeu, mais... Tu lances ton combat, puis t'attends. Parce que t'as pas de système de focus. Ah, par contre, les monstres sont magnifiques. Les décors sont superbes. Le jeu, il transpire la HD à plein nez. Mais à côté de ça, le jeu est pauvre en focus. On n'a pas vraiment le choix des choses. Tout ce qu'on a à faire, c'est du green pour pouvoir monter des toiles. Moi, je trouve ça limité au bout d'un moment. T'as plus envie, en fait. Bon, comment on va s'en sortir sur la deuxième ? Je pense que je vais prendre plaisir à casser l'armure de lui. Voilà. En plus, ça tape un peu tout le monde. Par contre, on prend des clacos. On va soigner un coup. Bouclier, j'aime pas trop ça. Tu fais pas mal, toi. Voilà. Bon, lui, je l'aime pas. Voilà. On stonne un petit coup derrière. J'aime beaucoup ça. On les recule. Parce que j'aime pas les avoir devant moi, comme ça. Pam, pam, pam. Ah, par contre, j'ai des morts. Mais j'aime pas ça. Hop là. Ils sont plus costauds que prévu. Et il se peut que je perde. Bon. On va quand même essayer. Ah, voilà. Bon, leur tank a beaucoup trop encaissé pour moi. C'est pas grave. Hop, mouru. En tout cas, ce côté dynamique, oui. Parfois un peu brouillon. C'est peut-être le gros reproche que je fais, mais c'est aussi parce que je joue sur un petit écran. Ma tablette étant cassée, là, j'attends pour pouvoir m'en acheter une. Je joue sur un écran de téléphone. Alors, certes, un bon téléphone, mais l'écran est petit. Donc, il y a des moments, les focus, tout ça, c'est assez brouillon. Oui, on voit Red, Arène, Exploration. Donc, vous voyez, on continue. Oh, indisponible. C'est quoi ? C'est la Tour de l'Infini ? Ok. Donc là, je pense que Lily va me servir à monter soit quelqu'un en 4 étoiles, soit elle, je vais la monter 4 étoiles pour servir de foot pour faire un 5 étoiles. Ça, c'est quasiment sûr. Nina, il faut continuer à la monter. Est-ce que j'ai... Je viens de récupérer plein de Leafling, n'est-ce pas ? Si je ne me trompe pas. Ils sont là. Ça va permettre de monter 2 niveaux. Ce n'est pas la fin du monde, mais c'est déjà mieux que rien. Merci. Le feu, là. Ah, mais... Oui, j'avais Tenrent, là. Ah, pardon. Où il est là ? J'ai un 9, hein, un 9 feu. Voilà, qui va me permettre de monter 11 niveaux. Ce ne sera déjà pas si mal. J'ai un Leafling qui est parti se balader. Lui, j'ai vraiment hâte de le tester. Bon, niveau 11, il ne va pas faire grand-chose. Si, on peut aller voir un scénario. Alors, j'ai trouvé un moyen de farmer. Ma méthode de farm est très, très difficile. J'ai trouvé ce stage-là. Et je mets... Allez, mon homme. Voilà. Moi, j'utilisais ça pour faire ma session de farm. Tac, tac. Allez, va-t'en. Ok, donc je mets dans l'ordre, lui, parce qu'il se régénère. Ok. Par grade. Merci. Ensuite, je mets Claire, qui est ma grosse source de DPS. Puis, vous avez vu, on a quasiment que des monstres de feuilles. Donc, il n'aime pas ce qui va leur tomber sur le coin du nez. Et là, on va mettre du farm. Et on va mettre le fameux Tenrens qu'on va pouvoir tester. Parce que j'aimerais voir un peu ce que ça fait. C'est cool. Oh, t'es belle. On pourrait varier un peu les... Je sais, c'est pas grand-chose. Mais je trouve que toujours voir la même tête de monstres... C'est ça qu'ils ont bien fait dans ce Maneur's War. C'est que les monstres, on les voit un peu... Bah, pas tous, mais il y a une grosse variété. Or, le jeu n'a pas autant de temps d'existence, évidemment. Ça gagne à être connu, vraiment. Parce que je le trouve très bon. Alors. Montons que je puisse... Je puisse voir de quoi ça va retourner. Prêt. Ok, critical. J'ai juste mis un critical. C'est tout ce que ça a fait. Ah, vous voyez, quand je farme, ça donne ça. Boum. Là, j'ai... Ah, ben, c'est la mise qui a tapé. Ah, ça a fait Gidit sur sa tête. Elle va pas me dire que 3 étoiles est déjà en train de tout ramasser alors que j'ai pas runé. Je pense que je m'enflamme un peu, là. J'aimerais bien le tester, soit l'étant passant, parce qu'il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de vent. J'ai vraiment peur. Alors, soit j'ai vraiment une grosse grosse team, puis il a rien vu. On va le rester une deuxième fois. Merci Murph. Bon, ça fait monter les niveaux, c'est déjà ça. En gros, j'ai fait ça pendant pas mal de jours, là, pour commencer à augmenter mes monstres. Allez, on retente. Ben, il faut dire, 5094, je suis très très au-dessus aussi, hein. Donc là, ce qu'on va faire, on va laisser le premier stage. Ils vont tout taper le premier stage en auto-shot, puis au deuxième stage, je t'entraîne. Là où il y aura du monde. C'est assez incroyable. J'aime beaucoup son design, en plus. Là, il met des coups électriques, j'y ai même rien demandé. Ok, alors on y va. On va tenter sur lui, là-bas, au fond. 510, et ça assomme. Je comprends pourquoi on l'aime bien. J'aimerais tester Talia, maintenant. Oh, et ça met quand même pas mal de coups, là, Talia, là. Ah, il y a assez impressionnant, là. Le Tenrens, là, je pense même que ça pourrait devenir mon farmer. Ce qui met vraiment des sacrés coups, quand on s'en vend. Oui. On pourrait peut-être essayer d'avancer, du coup, la campagne. Parce que je m'étais retrouvé un peu bloqué. Je n'ai toujours pas trouvé le hard mode. Je vois bien qu'il y a normal, en bas. Donc, je me dis que s'il y a normal, il doit y avoir hard. Elle, un peu à la base, pareil, avec des niveaux de difficulté. Et là, vous voyez, je n'ai pas appuyé, ça ne fonctionne pas. Ok, je l'écris, mais... Ok. Ben, continuons. C'est là qu'il faut que je vienne. Ouais. Allons-y. Deuxième. On y va. Alors, beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau, donc, il va falloir que j'adapte ça. On va enlever elle. On va enlever lui. Donc, s'il y a beaucoup d'eau, on va pouvoir mettre... Ça, c'est embêtant. Il pourrait le laisser... C'est un petit truc un peu frustrant. Il pourrait le laisser tel quel. Où est... Allez, là, Carmen. Allez, allons-y. 5800, je me sens un peu plus à l'aise. C'est vrai que je peux aussi, par moments, avancer, là. Parce que je me dis que Nina, aussi, avec sa lance, est capable de clean. De clean, si je mets Arthur devant. Ça permet de continuer à foutre 3 fouders, mais d'avoir peut-être plus d'XP, vu que ça sera un peu plus haut. Vous voyez, là, par exemple, on va attendre un peu, mais... Je sais que c'est haut, craque. Et là, boum, 774. Ça a nu que... Ça a nu que direct. On va tenter ta vie. Et là, elle, elle, elle met... Ouais, ok, je comprends. Elle balance des flèches à volo, là. Ça n'a pas de sens. On va casser l'armure du loup-garou, là. Ah bah, si j'y arrive, évidemment. Et là, tac. Voilà. Oh non, mais il lui reste rien. Du coup, voilà. Mais ce qui est bien, c'est que vous avez vu les volets de flèches qu'elle balance. Par exemple, Talia a envoyé des flèches en plus finir. Quand ça a tué le premier monstre, la volet de flèches, elle n'a pas continué sur le monstre. Elle est passée au suivant. Et ça, c'est agréable aussi, parce que tu te dis que tu n'as pas perdu tout ta volet de flèches. C'est comme dans d'autres jeux, je pense à Summoners War, mais aussi à Juggernaut, que les monstres, ok, il manque un coup pour le tuer, tu en balances 5, puis il balance les 5 sur le mort. Là, non, il ne le fait pas. Bon, ça ne fonctionne pas si mal, donc on va laisser la compo telle qu'elle. Talia est vraiment sympa. J'ai envie de mettre Tenrens. Il faudrait que je monte ses runes, parce que du coup, il va vraiment baisser fortement le niveau de l'équipe. Vous voyez, je pourrais farmer là sans trop de problème, je suis sûr. Là, on va balancer une flèche directe. Ah, j'ai été bloqué. C'est plutôt sympa. Il y a balancé la flèche Nina, enfin, ça lance, et puis Nidale, on va l'appeler pour ceux qui connaissent League of Legends. Nidale a balancé une flèche. Ok, allez, on va se mettre un petit soin pour le panache. On est au 3 sur 3, donc on peut s'amuser. On va remettre un petit coup de Talia. Ah ouais, elle est vraiment agréable. Oh, boum. First clear. En tout cas, vous voyez, là, on va s'arrêter là. Je vais continuer hors ligne à monter les niveaux. Mais vous voyez qu'on progresse. Le jeu est plutôt agréable. Le démarrage a été très, très compliqué. Je ne me suis peut-être pas forcément mis comme j'aurais dû. Mais là, je vois que je prends un peu de temps pour farmer et que le jeu est vraiment très agréable. Donc, on va continuer. Je pense que prochaine vidéo, on aura les 1500 cristaux qui me permettront de faire un premier opening. et de se faire plaisir. Voilà. C'était Lab sur LabTV. Je vous dis à bientôt. Ciao.